Allez, on va passer au duel de blague tout de suite. Le duel de blague, Jean-Marie Bigard contre Valérie Benahim. Valérie, vous avez une blague dans votre escarface. Valérie, est-ce que vous avez eu le temps de travailler malgré la bar mitva de votre fils ? Bien sûr, évidemment. Vous avez quand même réussi à faire des blagues ? Évidemment. Alors, je voudrais juste vous poser une question. Vous savez, dans les bar mitva, vous nous répondrez demain. Dans les bar mitva, il y a plein de gens qui donnent des enveloppes, même dans toutes les fêtes. Est-ce que vous attendez le lendemain pour voir le montant de ce qu'ont donné les gens ? Ou bien vous faites ça le soir même ? Ah non, on est rentré tellement tard et tout. Non, non, ce soir, je n'ai pas eu le temps même. Ah ce soir ? Vous nous direz demain qui a donné quoi. Qui a donné quoi ? D'accord, ce sera en début de l'émission. Et vous ferez aussi un ratio par rapport au moyen de la personne. Oui, c'est ça, évidemment. Voilà. Je vous le dis. Alors, Géraldine, Valérie Benahim. Alors, c'est une femme qui se réveille pendant la nuit, qui constate que son mari n'est pas au lit. Donc, elle enfile son peignoir, elle descend voir où il est, et elle le trouve dans la cuisine, assis devant une tasse de café. Il a l'air totalement bouleversé, le type. Il fixe le mur. Elle le voit même essuyer une petite larme comme ça, en avalant sa gorgée de café. Bon, elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Ça ne va pas. Alors là, le type lève les yeux de son café. Il lui dit très solennellement, mais vraiment, il n'est pas bien. Tu te souviens ? Il y a 20 ans, on s'était donné rendez-vous. Tu n'avais alors que 16 ans. Elle répond très doucement parce qu'elle voit qu'il est bouleversé. Mais oui, je m'en souviens, chérie. Là, le type continue. Et les mots lui viennent vraiment difficilement. Il dit, tu te souviens que ton père nous a surpris en train de faire l'amour à l'arrière de la voiture ? Oui, je me souviens. Là, elle s'assoit carrément à côté de lui. Elle dit, bon, il ne va pas bien, ça ne va pas. Et là, il continue. Et tu te souviens quand il a pointé le flingue sur ma tempe et qu'il a dit, où tu épouses ma fille, où je t'envoie au tôle pour 20 ans ? Il dit, mais oui, je me souviens, chérie. Et là, il essuie vraiment encore une petite larme. Il fait, j'aurais été libérée aujourd'hui. Ça, elle a fait du bien de faire sa barmette. Pas mal. Allez, Jean-Marie Bigard. Tu vois, tu as loupé un beau petit billet. Parce que ma femme, elle est juive. Sa mère aussi, et c'est elle qui m'abreuve. C'est vrai ? En blague. Et là, elle me raconte celle-là. David et Cohen, ils discutent. Et David, il dit, ma femme me fait chier. Tous les matins, elle me demande 500 euros. Tous les matins. Et le matin, il arrive, quelqu'un me demande 500 euros. Tous les jours, 500 euros. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent ? Elle dit, je ne sais pas, je ne lui ai jamais donné. Et puis, une petite blonde, une petite dernière que je ne connaissais pas, c'est la blonde qui envoie un texto à son mari. Elle lui écrit, « Chérie, tu as oublié ton portable à la maison. » Elle est belle ou pas ? Pour la vidéo, il y a eu un sacré temps de la violence. J'ai l'impression que là, vous avez un petit déficit de neurones, là, en fin d'émission. Tout le monde a lâché, mais elle était très drôle.